Alors, je m'appelle Édouard. Si, si. Alors, je m'appelle Tarek Édouard. Voilà. Enfin, je m'appelle Tarek, hein, surtout. Ah, je m'appelle Édouard aussi, hein. Rigolez pas, c'est mon vrai prénom. Bon, je m'appelle Tarek Édouard. Voilà. C'est-à-dire que j'ai un prénom moitié français, moitié marocain. Vu que je suis moitié français, moitié marocain, je suis la version moderne de Jean Mouloud, quoi, si vous voulez. En fait, j'ai le mensonge du jambon dans le couscous, quoi. Voilà. Donc, c'est-à-dire que mes parents, en grande personne, n'ont pas assis, décidés à me donner un seul prénom. Tarek, Édouard, Édouard ou Tarek. Non. J'imagine la situation, des fois, ça a dû faire. J'ai dit pour notre fils, j'ai une idée. Et si on l'appelait Édouard ? Ah non. Non, 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 non. On va l'appeler Tarek. Non, on va l'appeler Édouard. Non, on va l'appeler Tarek. Édouard. Non, on va l'appeler Tarek. Chérie, j'ai une idée. On lui donne les deux prénoms d'un coup, et il se dit merde. C'est une bonne idée. Donc, c'est une très bonne méthode pour obtenir un enfant schizophrène plutôt. Je vous jure. Tarek, viens voir papa. Édouard, viens voir maman. Tarek, viens voir papa. Édouard, viens voir maman. Tarek, Édouard, Édouard, Tarek. Je vous jure, ça rend fou. Alors, souvent, on me demande, mais toi, tu préfères le Maroc ou la France ? C'est une question très conne, ça. C'est comme me demander, tu préfères ton père ou ta mère ? Le couscous ou le pot-au-feu ? Ah, je rigole, le pot-au-feu, c'est dégueulasse. Ah, à chaque fois que je dis ça, les gens, ils se vexent. C'est un plan national ou... Donc, alors, en France, c'est vrai que j'ai déjà subi quelques problèmes de racisme à cause de mes origines. Au Maroc, un peu de moitié à cause de mes origines. Mais en France, ce qui m'a le plus choqué, c'est pas les ancêtres racistes. Ça, je ne calcule pas. C'est que même en maths, ils font de la discrimination dans les problèmes de maths, par exemple. Charles ne connaît pas l'équation bêta de zoméga égale bêta alpha. Quelle est la probabilité qu'on l'interroge dessus ? Mohamed, quand à lui, il ne connaît pas la table du 2, du 3 et du 4. Quelle est la probabilité qu'on l'interroge dessus ? C'est abusé. Une chose aussi qui est assez énervante, c'est souvent ces espèces de petits fachos de 16 ans. Ils font souvent S. Et je ne sais pas si vous remarquez, généralement, ils osent un dossier. C'est le genre de personnes, on en a juste à dire un mot en arabe devant eux. Et tout de suite, ils vont nous faire un scandale. Écoute, c'est pas normal. On est en France, tu dois parler français. C'est pas normal. Tu dois... C'est comme si j'allais dans ton pays que je ne parlais que français. Au Maroc, tout le monde parle français, tu peux y aller. Non, 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 non. C'est pas normal. Tu dois t'intégrer. M'intégrer de quoi ? Je suis français. Non. Eh bien, moi, je ne pense pas. Moi, je pense que tu es français juste pour les papiers. Que Jean-Franc, tu as parlé de la belle Franche, la langue de Molière. Allons-en, on a pas... Je suis au Brut-Loire, et je suis à Rissé. Donc, vraiment, c'est abusé. Alors, donc, je vous parlais de l'école, et j'ai un trou. Mais donc, tu préfères le Maroc ou la... Mais donc, tu es moitié français, moitié marocain, tu as une double culture, c'est pas trop dur à vivre, ces choses-là. Alors, moi, je réponds pas en allemand. Quand je suis avec ma mère, qui est française, je parle en arabe. Quand je suis avec mon père, qui est marocain, je parle en français. Marie-Sophie, enfin, ma mère, m'envoie toujours la SMS, me souhaiter une bonne fête de la Haïd. Rachid, enfin, mon père, me demande toujours ce que je veux pour Noël. Donc, normal, quoi. Alors, mon père est musulman, ma mère est athée, en théorie, en pratique, c'est plus ce qu'on appelle une mère juive. C'est-à-dire qu'elle m'a déjà privé une ou deux fois de sortie pour usurpation d'identité. Alors, je lui rappelle mon âge, elle me demande mes papiers. Alors, moi, je lui montre ma carte d'identité. Elle sort mes papiers de quand j'avais 9 ans. Elle me dit, « Ah, tu t'es bien foutue de ma gueule. » Alors, moi, je me dis, « Mais comment elle fait pour être aussi parano ? C'est pas possible. » Et là, je vois ma grand-mère. Eh, je comprends d'où vient le problème. « Bon, mamie, mamie, je sors. » « Oh, tu sors ? » « Tu sors ? » « Mais où sors ? » « Pourquoi faire ? » « Avec qui ? » « Ah, je suis pas d'accord. Il va bientôt faire nuit. T'as vu l'heure qu'il est ? Moi, je vais téléphoner à ta mère. » « Ah, où c'est avec qui ? » « Bon, si tu sors, faire un foot avec des potes. L'heure qu'il est, il va faire nuit. » « Je pense pas. On est au mois de juillet. Il est 15h quand même. » « Bon, d'accord, d'accord. Mais s'il y a des gens pas intéressants, tu rentres à la maison. » « T'as mis ton casque et tes protections pour descendre les escaliers. » « Tu les as mis ? » « Bref, je vous parle de ma famille. C'est pas vraiment le thème. » Donc, comme j'ai dit, je suis moitié français, moitié marocain et même pour moi, des fois, ça pose des problèmes. Un exemple bête. Quand je vois un arabe sur une moto, j'ai des questions qui viennent dans ma tête. J'ai des hésitations. J'hésite entre appeler la police signaler un individu suspect dans le quartier, appeler chez moi savoir si la moto est encore dans le garage ou juste me dire « Ah, ça t'a qu'il est un joli mot aussi là. » Ah, c'est vrai que tout est différent ici par rapport au Maroc. Par exemple, ici, il fait froid, on râle, les gens sont froids, râleurs. Au Maroc, les gens vivent dans des conditions vraiment abominables. Il fait chaud, il fait beau, il y a la plage à 100 mètres, on est cuits par le soleil sous les palmiers. Ah, c'est des conditions élevées. Je comprends que des gens viennent vivre ici. Franchement, je comprends. Et puis, une chose qui est différente aussi par exemple, c'est la police. Voilà, la police. Ici, la police nous arrête pour quoi ? Non, détention du gilet jaune dans la voiture. Au Maroc, ils nous arrêtent pour... Ils nous arrêtent pour... Ils nous arrêtent pour... Ah ben, je sais pas. Lorsqu'ils arrivent, ils disent « Péjor, papé du véhicule, s'il vous plaît. nous, on leur serre la main, on leur serre la main comme ça et ils nous disent « Ah, c'est bon, vous pouvez y aller, allez-y. » En fait, on nous arrête juste pour nous dire bonjour. C'est vraiment poli, leur part. Alors, des fois, moi, j'ai comme un rêve, un songe, ce serait de rallier le Maroc à la France. Moi, je tomberais la tête de ce pays. Comme ça, on aurait un vrai beurre président. Tout à l'heure, je vous ai parlé brièvement à l'école parce que j'ai 17 ans donc je suis encore à l'école. Alors, avant, quand j'étais au collège, au tout début, j'étais dans un collège ici où tu prenais une photo vue du ciel, tu avais une masse noire et marron avec une tache blanche. Le ciel blanc, c'était moi. Ensuite, ma mère m'a dit qu'elle allait me mettre en internat. Jusque-là, je ne voyais pas trop de problèmes. C'est quand elle m'a dit que j'irais à Verdun, en Meuse, que j'ai commencé à avoir peur. Après avoir été seul, je donnais le salarabe. Et puis, c'est vraiment le trou du cul du monde. Non, mais c'est vrai. Et puis, c'est le genre d'endroit où même à la fin du monde, elle n'en a rien à foutre, c'est pas sur son GPS, quoi. C'est un endroit où c'est banal qu'une voiture s'arrête pour laisser passer un troupeau de vaches. Ça, il y a l'épisode quand c'est « Allez, allez, allez ! » Ou si tu n'es pas fan de Johnny Hallyday ou que tu n'es pas paysan depuis 10 générations, tu es démodé. Et puis, c'est vraiment le truc du cul du monde avec des trous d'obus partout. Il y a même des pubs pour ça, là-bas. Je vous jure. La Première Guerre mondiale vous fascine. Ah ! Oh, excusez-moi. Pour enterrer votre belle-mère, c'est pratique. S'il y en a qui ont des idées... Ah, je disais, il y a même des pubs pour ça. La Première Guerre mondiale vous fascine. Les poilus vous fascinent. La façon dont les poilus d'être enterrés vous fascine. Appelez les PFG Verdun et vous serez enterrés comme en 1917. Dans les conditions des poilus dans un trou d'obus. Applaudissements Applaudissements Alors, j'arrive là-bas et les gens parlaient un langage comment dire étrange. C'était un mélange de ch'ti et de dialecte inconnue. Ouais, t'es frit, gros. Enculé de tes mots, gros. Hein, quand on roule au John Deere, s'il te plaît, on s'était, gros. Le pire, c'est le jour où je leur ai dit que je m'appelais Tarek. Là, c'était la fin du monde. J'ai cru que j'avais tué un membre de leur famille. Tarek ? Non, non, Tarek. Tariq ? Non. Tarek. Tarek ? Ouais, Tarek. Hein ? Tarek, tu conneries ? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, les mots, c'est là. Hé, hé, hé. Hé, t'as récupéré ton DVD ? Oh, 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 oh. Ça me prend un pico, ça. Hein, prénom de quoi ? Ça me prend un pico, ça. Tarek ? Oh, ça me prend un pico. De quoi ? Après, l'on bouilloule, quoi. Ah, ouais, je suis d'origine marocaine. Et à partir de ce jour-là, je ne m'appelais plus Tarek. Je m'appelais l'arabe. C'est devenu mon prénom. L'arabe britain. Même les profs. L'arabe Tarek, au tableau, s'il te plaît. Ouais, hé, hé, hé. Alors, ouais. Merci, là. Merci. Et puis, avant, j'étais dans un collège où il n'y a que le fait que ma mère payait que ça le rendait privé. Là, j'atterrissais vraiment dans un collège de curé. Un truc de curé. C'est-à-dire que, dans le règlement, c'est écrit qu'un long regard avec une fille dans les yeux pouvait être considéré comme du flirt. Vous imaginez le truc ? Salut, c'est lui. Là, j'ai flirté, par exemple. Dans les règlements de mon collège où j'étais. Alors, ils convoquaient les parents pour ça. Pour dire qu'on avait flirté avec une fille. Moi, j'ai toujours eu peur qu'ils appellent mes parents. Pas parce que j'avais peur de me faire engueuler. Juste, je connaissais leur réaction. Ils appellent ma mère, par exemple. Oui ? Allô ? Oui ? Oui, bonjour, madame. On vous appelle au sujet de votre fils. C'est le collège. Mon fils ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh non, mon fils. Non, j'arrive tout de suite. J'avais essayé de faire pipi avant de prendre le bus. Oh, mon fils. Non, mon fils. J'arrive. Je prends la voiture, j'arrive tout de suite. Non, madame, calmez-vous. On vous appelle juste pour vous signaler qu'il a été pris en train de flirt avec une fille. Oh, mon fils, il est un copine, il ne m'a même pas dit. On ne me dit jamais rien. Ah, laissez-moi te viner. Elle est comment ? Elle est prune, non ? Ah, écoutez, je vais appeler sa grand-mère, elle va être contente. Elle va être contente quand je vais lui dire. Bon, moi, j'ai du travail. Dites-le d'acheter des préservatifs, j'y vais, moi. Bon, bon ? Ensuite, si vous appelez mon père. Oui, allô, ici le collège. Oui ? Oui, on vous appelle au sujet de votre fils. Oh, putain, qu'est-ce qu'il a fait encore, celui-là ? Bon, j'en ai marre de lui. Je t'en regarde s'il ne comprend pas. Vous savez quoi ? T'appelez-le. T'appelez-le, voilà. T'appelez-le. S'il ne s'est pas, j'arrive tout de suite. Non, 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 on vous appelle juste pour vous signaler qu'il a été pris en train de fleurter avec une fille. Il a fleurter avec une fille ? Oui. Ah bon ? Oui. Eh bien, vous aurez pris un risque sur un garçon de terre. Non, monsieur, non. Bon, vous êtes-il reparleur ? Oui. Hein, tu m'entends ? Ouais. Hein ? Cheikh. Bien fait. Bien fait pour ton gueule. Bien fait. Ah, on avait dit quoi ? On avait parié quoi ? Je t'avais parié qu'il ferait choper. Je te l'avais dit. T'as pas la technique. Bon, dimanche, je veux les 20 euros. On avait parié 20 euros qu'il ferait choper et je veux les 20 euros. Bon, je vous laisse, moi. Au revoir. Alors, comme je disais tout à l'heure, ma mère m'a venue en internat. Alors, pour ceux qui ne sont pas, l'internat, c'est l'enfer, la prison, le bagne, enfin, toutes sortes de choses. Non, c'est pas vrai. Écoutez, moi, à l'internat, je dirais que c'est un endroit où on mûrit ensemble, on prend de la maturité, on apprend vivre en communauté, voilà. On vit tous ensemble, on est une grande famille, voilà. Ah, en fait, c'est pas vrai. Mais bon, à l'internat, il y a des choses qui marquent. Par exemple, à l'internat, j'ai un CPE, on l'appelle le guide. Voilà, parce qu'il sera un peu pour notre gourou, notre maître spirituel. Et un jour, le lycée ne voulait pas me laisser sortir. Alors, moi, je dis à ma mère, ma, il faut que tu fasses un mail parce que le guide ne veut pas me laisser sortir. Et je n'ai jamais précisé le nom du CPE à ma mère. Ma mère envoie un mail, puis là, je suis convoqué. Alors, je vais à la vie scolaire, elle me dit, oui, on a un problème. Ta maman envoie un mail pour que tu puisses sortir. Oui. C'est qui, monsieur le guide ? Bah, écoutez, je ne sais pas, je vais l'appeler. Je vais l'appeler, je vais lui demander. Il y a un problème. Merde. Allô, ma, oui ? Ouais, t'en veux, à quel nom, mail le CPE ? Bah, mon fils, mon chéri, mon concorère. Ah, monsieur le guide, pourquoi ? Il n'y a pas de monsieur le guide au lycée, ma. Bah, c'est mon poussin, hein ? C'est toi qui m'a bien dit, monsieur le guide. Non, je n'ai pas dit ça, non ? Si, 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 écoute, mon poussin, mon cœur. Non, ma, je suis sur le parleur. Arrête. Ah, oui, pardon. Bah, je renvoie un mail tout de suite, hein. Tout de suite, je renvoie un mail. Et au fait, t'as vu le temps qu'il fait ? Tu mets un bonnet, des gants et... Ah, ça a raccroché. Alors, comme j'ai dit à deux secondes, l'internat, on est une grande famille, on apprend à vivre ensemble. Bon, je vais arrêter de dire des conneries cinq minutes, hein. Je vais vous résumer l'internat en deux mots, bordel et liberté. Vous voulez que je vous explique pourquoi ? Oui ? Bon, on va vous faire la prochaine fois. Bon. 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 Bon.